Déjà, pourquoi Coinbase ouvre ce bureau en France ? En France particulièrement, parce que ça a toujours été un marché assez important pour Coinbase. Aujourd'hui, c'est le quatrième plus gros marché globalement et le deuxième plus gros marché dans l'Union Européenne, juste derrière l'Allemagne. Donc, ça a toujours été un gros marché, même avant notre enregistrement AMF. Salut à tous, ici Gary Beneza pour le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, j'accueille Com Pro Boucle. Salut Com. Salut Gary. Tu vas bien ? Bah écoute, super, super, merci. Donc là, on vient d'un long week-end de pas mal de jours. Et bah, ravi de faire cette interview avec toi. Je crois que t'as passé un bon week-end, tu m'as dit en off. Ouais, carrément, carrément, carrément. Alors, comme toi, t'es Country Manager France de l'Exchange Coinbase depuis quelques mois maintenant. Ouais, c'est ça. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? T'as eu une expérience avant Coinbase, t'étais, et pas des moindres, t'as été cofondateur de NFT Paris. Yes, c'est ça. Ah, du coup, effectivement, moi, je m'appelle Com, je suis originaire de Lyon, et j'ai un peu toujours travaillé dans des environnements liés aux innovations technologiques. Et donc, effectivement, avant de rejoindre Coinbase, j'ai cofondé NFT Paris, qui, avec les années, est devenu le plus grand rassemblement Web3 en Europe et un des plus grands à l'international. Et du coup, là, depuis quelques mois, effectivement, j'ai rejoint Coinbase pour l'idée de leurs opérations en France. Alors, on va en revenir un pas mal là-dessus. Déjà, pour commencer, depuis que tu as commencé ton poste en février dernier, ça a été quoi tes principales missions ? Oui. Le scope, il est assez large, pour être honnête. C'est à la fois des tâches hyper stratégiques, opérationnelles, managériales, pour vraiment booster la croissance en France, gérer les opérations et favoriser les relations au sein du marché français. Et le plus gros du travail que j'ai eu jusqu'à présent, c'était vraiment la localisation du produit. Comme Coinbase a vraiment la volonté de construire des produits, des services cryptos les plus fiables, les plus sécures et les plus user-friendly, j'ai envie de dire, je veille vraiment à ce que les étudiants français, ils aient le même accès à l'intégrité de tout ce que Coinbase peut offrir. Concrètement, c'est travailler sur l'onboarding, travailler sur des nouveaux moyens de paiement, travailler sur la qualité du produit pour l'audience française. Et vraiment s'assurer qu'on donne la meilleure expérience d'utilisateur aux Français. Et dans un deuxième temps, mon gros focus, ça va aussi être d'atteindre le public français. Et donc ça, c'est par des stratégies marketing, communication, médias, assez classiques. Et alors, pour revenir sur le produit, comment vous pensez toucher le public français avec des features particulières ? C'est quoi un peu les spécificités de l'audience française au niveau crypto ? Oui, les spécificités de l'audience française, je pense que c'est de plus en plus un public qui recherche des acteurs réguliers, des acteurs fiables et sécures. Et ça, depuis la création, Coinbase a été assez fort là-dessus, toujours vouloir travailler avec les régulateurs, toujours vouloir travailler sur quelque chose d'assez carré. Même quand ce n'était pas très sexy de le faire et qu'on voyait les parts de marché de Coinbase s'effacer pour des exchanges offshore, par exemple. Donc ça, ça a été toujours à la volonté de Coinbase. Et je pense que c'est quelque chose qui résonne particulièrement bien avec l'audience française aujourd'hui. Ce côté vraiment fiable, sécure et régulé. Et ensuite, les nouvelles features qu'on va lancer, je ne peux pas encore trop dire parce que c'est encore des projets en cours, mais ça va vraiment être sur des nouveaux moyens de paiement, sur un onboarding simplifié et qui permet aux utilisateurs français d'accéder aux produits en toute sécurité. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé pour mieux comprendre qui est, entre guillemets, l'utilisateur français de la crypto ? Est-ce que tu as interviewé pas mal d'utilisateurs de Coinbase qui sont français donc ? On a des user research qui sont assez régulières sur différentes audiences, notamment le public français. Et c'est à la fois un moyen pour nous de juger l'audience française, quelle est sa réceptivité vis-à-vis des cryptos de façon générale, et aussi vis-à-vis du produit Coinbase par rapport à toutes les features qu'on peut proposer, par rapport aux différents services qu'on peut avoir. Donc oui, effectivement, on fait des interviews assez régulièrement. Et puis après moi, de mon côté, j'essaye aussi d'avoir des interviews ou des retours de proches qui utilisent Coinbase. Ok, intéressant. Mais du coup, c'est toi qui fais passer l'interview ou c'est plutôt l'équipe produit qui est aux US qui te dit, voilà, les Français, vous êtes un peu comme ça, du coup, il faut plus aller vers tel futur ? C'est un peu des deux, pour être honnête. On a une équipe, en fait, qui est en charge de ça au niveau européen et qui, du coup, travaille avec tous les marchés locaux pour avoir ces insights. Et après, moi, de mon côté, effectivement, c'est aussi assez facile d'avoir ces retours d'expérience directement comme je suis natif français. Yes. Alors, je te propose de revenir un peu sur ton parcours. Donc, comme tu as dit, tu as créé NFT Paris qui est un gros event maintenant dans l'écosystème. Comment tu as eu l'idée d'ailleurs de créer NFT Paris ? Comment tu as eu cette opportunité ? Est-ce qu'on peut revenir sur cette expérience ? Oui, carrément. Donc, en fait, moi, j'étais hyper intéressé par les cryptos. J'avais commencé à investir via différentes plateformes et je rentrais de plus en plus dans le rabbit hole crypto, j'ai envie de dire. Et là, on est dans quelle année à peu près ? Là, on est 2019. Et puis, en fait, petit à petit, je commence à découvrir les NFT et surtout via un ami qui s'appelle Alexandre, qui est devenu mon associé sur NFT Paris, qui, lui, était vraiment des gens NFT, grand collectionneur sur Tezos et notamment Iketnook. Et du coup, on avait la volonté de construire un projet ensemble sur les technologies Web3, mais on ne connaissait pas encore beaucoup de gens dans l'écosystème, tous les cas d'usage. Et du coup, on s'est dit que le meilleur moyen, c'était de construire un réseau propre. Et on voyait qu'il y avait des énormes événements qui avaient lieu aux Etats-Unis, notamment à New York, Miami, Los Angeles, mais qu'il n'y avait rien de spécifique en France. Donc, comme on avait cette volonté vraiment de monter un projet autour du Web3, on a commencé à créer des meet-ups dans des cafés, dans des bars, ce qui est finalement devenu NFT Paris. Donc, ça a vraiment commencé par des petites rencontres avec des acteurs locaux et notamment sur les use cases d'art digital, qui était le gros focus au début. Donc, avec des collectionneurs, avec des artistes, avec des investisseurs parisiens surtout. Et puis après, ça a grossi, ça a grossi. On a fait une première édition à Station F, où on a rassemblé 1000 personnes. Et puis après, on a eu la volonté de faire grossir encore plus l'événement. Et finalement, le projet qu'on cherchait était devenu NFT Paris. Donc, on a fait grossir l'événement ensuite de 1000 personnes à 18 000 personnes, en passant du coup de Station F au Grand Palais Éphémère. Ce qui a été un gros saut aussi opérationnel. Et donc là, Grand Palais Éphémère, ça a été un peu l'apothéose avec tous les grands leaders d'opinions internationaux, toutes les plus grandes boîtes de l'écosystème. Donc, ça a vraiment été une expérience assez unique. Et après, je me suis sorti de l'opérationnel en fait quelques temps après la deuxième édition de NFT Paris. Et du coup, Alexandra a repris entièrement le lead sur la dernière édition qui a eu lieu en février. Ok. D'ailleurs, super édition, j'y étais. C'était très sympa. C'est marrant, j'ai interviewé donc il y a quelques semaines Mickaël Amard de la Paris Blockchain Week. Et la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que vous déléguez toute la partie, on va dire, très opérationnelle, tu vois, la gestion de l'événement. Comment, quand t'arrives par exemple les personnes qui vont gérer les tickets, qui vont gérer la mise en place des stands, etc. Est-ce que, enfin, comment t'arrives à gérer ça quand t'es pas du tout de ce monde-là ? Est-ce que vous l'avez externalisé à une boîte pour que ce soit plus simple ? Ouais, bah effectivement, nous on n'a pas du tout un vaguement événementiel. Et en fait, on a un peu appris sur le tard. Donc au début, tu vois, les premiers meet-up dans des cafés, dans des bars, c'était assez simple finalement en termes de logistique. Il y avait, je crois qu'on créait un Eventbrite et puis c'était grosso modo tout. Après, avec Station F, ce qui était pas mal, c'était une montée en puissance parce que c'est un lieu qui est quand même assez fait pour recevoir de l'événementiel, notamment tech. Donc il y a toute la partie logistique, électricité, raccord et assez facile d'accès. Et donc là, c'était nous qui quand même faisons la logistique entre les différents prestataires, que ce soit les prestataires audiovisuels ou mobiliers. Et après, sur le Grand Palais, sur le Grand Palais éphémère, on a quand même pris l'accompagnement d'une agence d'événementiel parce que c'est vraiment un métier à part entière de gérer tous ces flux. Et du coup, là, on était accompagné par une agence d'événementiel, mais on était quand même très, très, très dans l'opérationnel. On n'était pas du tout que sur la partie communication commerciale. On avait un vrai engagement sur la partie opérationnelle parce que c'était aussi la volonté de NFT Paris depuis sa création d'offrir un peu un nouveau standard pour les événements Web3. pour vraiment les rapprocher de quelque chose de beaucoup plus qualitatif, esthétique et artistique aussi dans l'ADN. Ça marche. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux un peu révéler les chiffres qu'on faisait avec NFT Paris en termes de chiffre d'affaires ? En termes de chiffre d'affaires, je ne pourrais pas trop te donner les différents chiffres, mais grosso modo, on a eu 18 000 personnes sur la deuxième édition. Et après, en termes de modèle économique, c'était assez classique entre la partie ticket et la partie partenariat. Donc, on avait une grosse partie partenariat où on essayait vraiment de faire porter par les entreprises le plus gros des coûts pour permettre d'avoir un événement le plus attractif possible et le plus accessible possible à toute audience confondue. Ça marche. Et l'organisation, ça prend vraiment une année entière pour réaliser l'événement où c'est plutôt, on va dire, il y a vraiment un an avant, tu vas commencer à essayer d'aborder le maximum de partenaires et après, surtout, ça va se jouer dans les dernières semaines. Et entre-temps, il y a un peu une sorte de ventre mou où c'est vraiment toute l'année, c'est intense de A à Z. Oui, ça, c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose que tu découvres pareil dans l'expérience. Et franchement, nous, on a été à fond pendant un an à fond. Déjà, avoir la validation du Grand Palais éphémère, ça nous a pris quatre mois puisque c'était une institution qui est assez conservatrice. Et du coup, il y a eu beaucoup de négociations, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de lobbying, de construction de dossiers assez solides sur la partie artistique, sur la partie événementielle, sur la partie logistique. Donc déjà, il y a eu toute cette phase de quatre mois qui était incompressible où on avait des allers-retours assez fréquents avec eux. Et après, effectivement, toute la partie commerciale, la line-up, le contenu, la communication et vraiment toute la logistique, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Même s'il y a effectivement une accélération sur le dernier mois. Et ça, c'est assez classique de tous les événements où, finalement, 60% des tickets sont vendus les deux dernières semaines. Donc toute l'année, t'es un peu tendu. Mais c'est le propre de l'événementiel. Les gens se décident un peu au dernier moment, mais ils se décident toujours. Et c'est quoi cette sensation, justement, quand l'événement est terminé ? Tu dois être tellement soulagé. C'est bon, j'ai réussi à vendre le nombre de tickets que je voulais. L'événement s'est bien passé. En fait, c'est assez marrant parce que, du coup, pendant la phase d'installation de l'événement, qui prend quand même trois jours, t'as toute l'excitation parce que tu vois tout ce sur quoi t'as travaillé pendant un an se construire sous tes yeux. Tu vois les camions qui rentrent dans le lieu. Tu vois les stands qui commencent à être construits. Tu vois les logos de NFT Paris qui commencent à remplir le lieu. Donc c'est assez cool. Après, pendant l'événement, ça passe vraiment très, très, très rapidement parce que, non seulement, t'as envie d'aller parler à tous les partenaires, d'aller parler à tous les speakers et vraiment être dans cette dynamique de relationnel. Mais en même temps, t'as quand même des problèmes logistiques qui s'accumulent et on te sollicite pas mal. Donc je me souviens, sur la deuxième édition de NFT Paris, un peu remonter le grand palais éphémère et finalement avoir tout le monde qui venait me tirer à droite à gauche parce qu'il manquait un truc sur le stand, parce que je sais plus, parce qu'il y avait un truc qui allait pas. Et donc finalement, t'es quand même pas mal dans l'opérationnel. Et après, le lendemain de l'événement, t'as quand même un gros poids qui part et tu peux vraiment souffler. Mais il te reste quand même pas mal de logistique et de travail pour vraiment clôturer l'édition et après repartir sur l'année d'après. Et vous aviez la crainte d'être déficitaire sur l'événement ou tout de suite, vous avez eu suffisamment de leads closés pour vous dire, c'est bon, on peut payer le palais éphémère de façon sereine, on sera dans les coups ? En fait, on a eu la chance, après la première édition à Station AF, d'avoir des partenaires qui nous ont rapidement refait confiance et donc ce qui nous a vraiment donné une trésorerie qui nous a permis de durer jusqu'à l'événement. Et donc ça, ça a été une vraie chance d'avoir des partenaires de confiance qui étaient sur la première édition, qui étaient sur la deuxième édition et qui renouvellent un peu chaque année leur engagement auprès de nous. C'est cool. Et même question que j'avais posée à Mickaël Amard pour la Paris Blockchain Week, comment vous voyez les side events ? Alors bien sûr, c'est ce qui contribue aussi au fait que l'événement est vraiment encore plus gros, mais en même temps, est-ce que vous ne le voyez pas comme un manque à gagner ? Est-ce qu'il y aurait moyen pour vous de tirer parti d'un point de vue financier, d'une meilleure façon sur les side events ? Oui, c'est toujours la grande question parce qu'effectivement, un événement qui réussit, c'est un événement qui a beaucoup de side events, mais en même temps, si tu as beaucoup de side events, il y a toujours ce risque de cannibalisation de l'événement principal où soit les gens organisent des side events pendant ton événement principal et du coup, tu as des gens qui ne viennent pas à l'événement principal. Soit les partenaires font des événements à côté et du coup, ils ne sont pas partenaires de l'événement et du coup, c'est un manque à gagner certains. Nous, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait donné des guidelines assez précises pour les partenaires pour faire en sorte que les side events étaient organisés soit le soir, soit avant, soit après le main event. Et donc du coup, sur la période du vendredi-samedi, qu'il n'y ait pas de side event concurrent. Ce qui fait qu'on a eu quand même beaucoup de gens, enfin la majorité des gens venaient quand même au main event. Et je pense que c'est une stratégie assez gagnante d'avoir ça parce que non seulement ça te permet d'avoir une semaine un peu entière banalisée pour NFT Paris par exemple où tu as des side events pendant 3 jours puis tu as le vrai main event pendant 2 jours où les gens vont et ça apporte de la valeur à tout le monde d'être tous un peu au même endroit au même moment. Mais c'est toujours un risque et tu n'as pas envie d'effectivement finir comme un modèle un peu comme NFT NYC par exemple où finalement le main event est déserté mais tout le monde continue à aller à New York pendant cette semaine-là parce que tu n'as que des side events trop cool. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Alors je ne suis pas allé mais j'ai entendu que c'était un peu cata le main event où vraiment c'était désert quoi. Oui, c'est assez triste parce que finalement ils ont été victimes de leur succès et ils n'ont pas su canaliser toute cette énergie qui se crée autour d'eux. Donc maintenant le main event est assez désert et par contre il y a toujours autant de side events de qualité. Alors vous vraiment votre focus c'était la NFT, c'est un réparti prix et j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu quand même un écart entre l'édition de l'année dernière et cette année parce qu'il y a aussi une hype qui est redescendue sur la NFT. J'imagine que ça a pas mal impacté les deux éditions. Alors je n'étais pas à la précédente édition mais j'avais entendu qu'il y avait des queues qui faisaient des kilomètres mais pas loin dehors pour rentrer. Cette année c'est moins le cas ? Oui, effectivement en fait je pense que l'événement il a aussi évolué avec les différents cas d'usage et c'est ce qui a permis à l'événement de rester pertinent d'un point de vue innovation du marché et vraiment de rester pertinent aussi communautairement. C'est vrai que plus le temps avance et plus c'est plus un événement centré sur l'art digital, le gaming mais vers un scope beaucoup plus large en termes de use case par rapport au NFT. Et donc effectivement sur la première édition on n'avait un peu que des agents, sur la deuxième édition on commençait à avoir des corpos. Et puis là on arrive sur des événements business mais qui restent assez communautaires mais business où on a des corpos qui s'impliquent. Et d'ailleurs c'était assez marrant de voir un peu le parcours initiatique de certaines entreprises, notamment Louis Vuitton que je me souviens sur la première édition de la Station F. On avait une ou deux personnes qui faisaient partie de la team qui était là un peu en prospective. Sur la deuxième édition on a eu toute une délégation qui était là mais ils n'avaient pas une implication réelle dans l'événement. Et sur la dernière édition ils faisaient presque l'ouverture sur la main stage pour parler de leur initiative au F3. Donc c'était assez beau de voir cette évolution. Et je pense que c'est à l'image de l'évolution de l'événement effectivement. Ok. Et d'ailleurs toi à titre perso c'est quoi ton avis sur la NFT ? Toi qui connais bien le sujet maintenant. Oui. Je pense qu'il y a toujours auprès du grand public en tout cas une fausse conception de ce que sont les NFT. Où les gens associent encore mais de façon très globale les NFT aux collections PFP. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est un vrai travail de faire comprendre aux gens que les NFT c'est juste une technologie qui peut s'appliquer sur plein de domaines différents, sur plein de use cases différents. Et que ce n'est pas seulement l'art digital, que ce n'est pas seulement les PFP et que ce n'est pas seulement des objets spéculatifs mais que c'est des vrais objets. Enfin une vraie technologie qui a des cas d'usage sur les DPP qu'on voit de plus en plus, les digital product passport, sur les programmes de loyalty, sur effectivement des assets de gaming. Donc c'est un vrai enjeu encore de démocratiser ce que sont les NFT et d'avoir ces cas d'usage qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus, j'ai envie de dire, transparents pour les utilisateurs. Complètement aligné. Et c'est vrai que c'était à la fois bien et pas bien pour les NFT que les PFP soient la première application parce que ça a permis de créer une grosse hype. Mais du coup ça a peut-être créé un peu cette connexion entre des gens. PFP égale NFT. Mais totalement aligné. Pour venir sur NFT Paris, toi t'es toujours actionnaire ou t'as vraiment quitté ? Non, j'ai vraiment quitté 600% Alexandre qui mène le bateau maintenant et effectivement sur la dernière édition il a fait un très bon travail et il prépare des choses assez cool pour les mois à venir. T'as revendu tes parts ou ? Ouais, c'est ça. Ok. Et donc toi t'as quitté l'année dernière après l'édition de l'année dernière. T'as fait quoi à ce moment-là parce que tu as rejoint Coinbase assez récemment entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé en compte du pro ? Bah du coup il y a eu une période de transition forcément avec NFT Paris. Après j'ai fait, j'étais un peu à mon compte pendant quelques temps et en fait le process avec Coinbase s'est initié en octobre. Donc finalement dans la suite des choses. Et puis après ça a été un process assez long, c'est une entreprise qui a des process assez structurés. Donc ça a été assez long. On va revenir là-dessus. Déjà donc tu disais que t'étais à ton compte, t'étais freelance et tu faisais du conseil j'imagine pour des boîtes. Ouais, c'est ça. Et donc le process a commencé en octobre. Il y a eu combien de rangs à peu près pour avoir un ordre d'idées ? En quoi on constitue ces différents rangs ? Combien de temps ça a mis ? C'est intéressant je trouve pour savoir. Parce qu'en fait on parle quand même d'une boîte US qui recrute quelqu'un en France. Donc moi en tant que Coinbase j'imagine j'ai pas envie de me tromper sur la personne qui va représenter ma boîte en France. Donc effectivement tu vas être sûr. Donc j'imagine que t'as dû rencontrer beaucoup de monde à différents postes chez Coinbase jusqu'au 6 level. Peut-être t'as dû avoir un entretien j'imagine avec le CEO. J'ai pas eu d'entretien avec le CEO, non. J'ai eu le plus haut, enfin l'entretien le plus haut que j'ai eu c'était quelqu'un qui reporte au CEO, qui gère toute la partie internationale. Et effectivement il y a eu beaucoup de tours. En fait c'est assez processé. Donc forcément t'as des entretiens RH au début, puis après t'as des entretiens avec des gens de l'équipe que tu vas intégrer. Ensuite t'as une présentation de une heure à peu près face à un jury de 4 personnes. Où là du coup t'as une étude de cas à préparer et ensuite tu le présentes devant ces 4 personnes. T'as un entretien, enfin un test de, enfin un cultural tenant. Du coup c'est un test assez automatisé pour voir ce que tu fides avec la culture de Coinbase. Et ensuite t'as, enfin moi ce que j'ai eu en tout cas, c'est t'as des entretiens avec les différents aspects du produit avec qui tu fais interagir. Donc un entretien avec quelqu'un du marketing, avec quelqu'un de produit, quelqu'un d'ingénieur et quelqu'un un peu généraliste international. Et après du coup le dernier level. Donc ça a été entre 7 et 8 tours. Ça a été assez intense mais ça a été vraiment très cool. Tu sais comment vous étiez dans le process ? J'avoue je sais pas du tout combien on était. Je sais que ça a été un poste assez convoité de par la fiche de poste. Mais je saurais pas dire combien il y avait de personnes au total. Il y a des gens que je rencontre un peu dans des événements ou même la soirée de lancement de Coinbase en France. Des gens qui venaient me voir et qui me disaient qu'ils étaient dans le process, qu'ils avaient atteint tel step, tel step, tel step. Donc c'était assez marrant. Mais je sais pas combien on était au total non. Ok. Et d'ailleurs pour revenir sur le sud du cas, tu peux expliquer un peu en quoi ça consistait. Donc en gros c'est toi demain tes head, tes country manager France de Coinbase. En gros qu'est-ce que tu vas faire ? Toi c'était quoi un peu tes grandes idées ? Ouais c'était ça. En gros c'était vraiment voir comment est-ce que tu travaillerais sur des sujets concrets de ton travail au quotidien. Et voir comment est-ce que tu interagirais avec les différentes équipes. Donc moi c'était quelque chose d'assez concret sur effectivement un plan d'expansion pour la France. Donc ça incluait un peu une analyse du marché français. Des premières idées de ce que pourrait être l'initiative sur le produit. Une stratégie marketing. Un peu voir tous les piliers que ça pourrait engendrer. Et ouais donc avoir un peu cette vue globale de qu'est-ce que tu ferais dans ton métier au quotidien quoi. Et pour comprendre un peu donc Coinbase en Europe, il y avait déjà des personnes qui travaillaient à ce moment-là pour l'Europe ou c'est que des US ? Ouais non non il y a déjà des gens qui travaillent pour l'Europe. En fait Coinbase c'est une entreprise qui est vraiment décentralisée avec des personnes qui travaillent sur tous les produits, sur toutes les géographies dans différents pays du monde. Au total on est 3500 dans le monde, répartis dans 100 pays. Donc en Europe on a des bureaux à Berlin, Dublin et Londres. Et donc dans ces bureaux-là mais aussi dans d'autres géographies notamment la France, il y a des gens qui travaillent sur différents marchés dont la France spécifiquement. Donc ouais c'était déjà un marché qui était stratégique pour Coinbase et sur lequel il y avait de l'investissement et des gens qui travaillaient. Et donc ouais. Et t'es tout seul du coup sur le marché français ou il y a d'autres personnes qui sont dans ton équipe ? Je suis, en fait moi j'ai interagi avec différentes équipes qui travaillent sur le marché français mais par exemple sur des verticales très précises. Donc que ce soit l'onboarding, que ce soit le paiement. Donc je travaille avec ces différents axes et par contre je suis le seul à un peu centraliser tous ces différents verticales. Ok. Ouais donc c'est une organisation qui est finalement assez horizontale. C'est pas forcément des gens que tu manages mais avec qui tu vas interagir pour les aider à mieux faire leur job finalement dans leur verticale donnée. Ok. Ouais ouais complètement, complètement. Moi j'apporte un peu toute l'expertise sur le marché français et la connaissance du marché français pour vraiment pouvoir croître bien dedans. Et c'est prévu à terme que tu recrutes une équipe pour la France spécifiquement ? Ouais. Bah déjà là il y a un poste de marketing qui est ouvert pour le marché français. Et à terme effectivement il y a vraiment la volonté d'avoir des stratégies d'hyperlocalisation. Donc d'avoir des équipes dédiées non seulement sur la partie marketing mais sur la partie produit dans chacune des localisations. ou Coinbase opère effectivement. Est-ce qu'il y a l'équivalent d'un COBE mais pour d'autres pays en Europe ? Donc je sais pas pour l'Italie, l'Espagne, le UK ? Ouais il y a un head of UK, il y a un head of Pays-Bas qui s'occupe aussi de tous les Nordiques. Head of Allemagne et après on a quelqu'un aussi sur la partie Italie et quelqu'un sur la partie Espagne. Ouais effectivement il y a des équivalents. Alors pour comprendre, ouais ok et donc c'est cool au moins tu as des homologues entre guillemets et qui tu peux échanger pour un peu avoir du feedback qui sont peut-être là depuis plus longtemps. Ouais c'est ça, c'est assez cool. Notamment la partie UK où ça a été le premier pays international qu'on a ouvert et l'Allemagne aussi qui a été un pays où on a obtenu l'enregistrement assez tôt. Donc c'est des gens qui ont pas mal d'expérience et pas mal de vision sur les produits Coinbase. Ok cool. Et niveau rythme ça donne quoi d'être justement country manager France Coinbase ? Est-ce que c'est un énorme rythme ? Tu arrives quand même à avoir un rythme on va dire plutôt équilibré ? C'est assez intense mais pour le coup c'est hyper enrichissant. Il y a un vrai engouement en interne pour la mission et la vision long terme qu'apportent les cryptos et une vraie volonté de s'inscrire dans cette vision là, d'amener un milliard de personnes on-chain. Et donc tout le monde est assez enjoué et assez dynamique sur cette dynamique là. Donc c'est très cool. Moi ça me permet aussi de travailler avec des gens qui sont au top level. Vraiment les recrutements sont tellement sélectifs sur Coinbase que du coup tu finis à travailler avec des gens qui sont assez impressionnants. Et pour le coup c'est intense pour être honnête. Mais il y a un vrai réel plaisir de travailler avec des produits de Coinbase qui sont vraiment top qualité et tous les services qu'on met en place. Pour avoir un ordre d'idée ça ressemble à quoi ta journée type ? Tu commences à quelle heure ? Tu finis à quelle heure ? Qu'est-ce qui se passe pendant la journée à peu près ? Pour le coup c'est marrant parce qu'il y a en même temps assez attendu. Il n'y a pas vraiment de journée type en tant que head off. Tu travailles un peu sur tous les sujets en même temps. Tu essaies de construire ta journée un peu comme tu peux. Mais grosso modo je commence entre 8h et 8h30. Et après le soir ça dépend des sujets en cours. Mais ça va. Et du coup vraiment dans une journée je touche un peu à tous les différents sujets. Que ce soit sur la partie produits, travailler avec des équipes onboarding, payement. Sur la partie marketing, travailler avec les équipes CRM, social ads ou tous ces sujets-là un peu. Et après moi avoir aussi un focus un peu plus long terme stratégie. Penser quels sont les prochains moves en France. Donc c'est vraiment une journée assez diversifiée qui rend la tâche assez sympa. Pas trop de galère d'ailleurs pour l'instant. Enfin je veux dire, comme tu ne gères pas peut-être la partie customer support. Peut-être que tu as moins de galères à gérer. Ou peut-être que tu as des galères à gérer. Je ne sais pas. Bah en fait, effectivement moi je ne la gère pas directement. Mais du coup comme j'ai un peu ce rôle de vitrine ou de façade pour Commence en France. Du coup les gens quand même me contactent directement pour des sujets de CX. Donc après moi je les aide à naviguer un peu en interne pour les flaguer aux bonnes personnes. Effectivement oui. Et donc là tu as la particularité de bosser pour une boîte qui est quand même américaine. Donc il y a quand même l'histoire du fuseau horaire. Est-ce que tu n'as pas deux journées dans ta journée. La journée où les US dorment. Et après la journée où les US se réveillent. Où la France est censée un peu arrêter de bosser. Et finalement c'est là où tu commences de bosser. Parce que tu as pas mal de réunions en fait à cause du fuseau horaire. En fait pas tellement. Parce que comme je te disais c'est une boîte assez décentralisée. On est quand même beaucoup en Europe. Pour l'Europe. Donc je travaille effectivement avec quand même pas mal de gens qui sont basés aux US. Mais le gros des personnes avec qui j'interagis au quotidien sont quand même basées en Europe. Donc ça facilite les choses. Et comme il y a cette culture du remote first. Et d'avoir une boîte très décentralisée. En fait il y a plein de process en interne qui ont été mis en place. Pour avoir des communications asynchrones. Et tu vois pouvoir travailler à la fois avec des gens qui sont aux US. Et des gens qui sont à Singapour. Sans que ce soit un problème au quotidien dans tes tâches. Donc c'est assez bien fait. Et pour venir du coup sur le fait que tu aies rejoint Coinbase. Tu étais en process avec d'autres boîtes à ce moment là. D'ailleurs comment ça se fait que tu étais dans le process. Est-ce qu'on t'avait chassé ou c'est toi qui t'étais inscrit ? En fait moi j'avais toujours un peu admiré la position de Coinbase dans cet écosystème. Et j'ai vu qu'ils avaient une offre au country manager à ce moment là. Donc j'ai contacté quelqu'un que j'avais rencontré à un événement Coinbase l'année d'avant. Qui s'appelle Patrick Elias. Et en fait j'avais interagis avec lui. Et pour être honnête je ne savais plus exactement ce qu'il faisait Coinbase. Et en fait en vérifiant j'ai vu qu'il était directeur expansion internationale. Donc c'était la bonne personne avec qui parler. Et donc j'ai discuté avec lui. J'ai eu un premier call pour un peu voir ce que c'est possible de faire. Et tout de suite lui il a vu l'intérêt de mon profil dans ce process là. Donc je suis rentré par ce biais là. Ok ça marche. Et si tu n'avais pas rejoint Coinbase là. Tu penses que tu aurais continué en tant que freelance. Ou tu aurais vu selon les opportunités qui seraient présentées ? Ouais c'était vraiment voir suivant les opportunités. Moi je cherchais vraiment à passer sur quelque chose de produit. Enfin de tourner produit. Donc travailler pour un produit qui me plaisait. Et travailler pour un produit dans lequel je croyais. Donc c'était vraiment suivant les opportunités qui se présentaient. Ok. Alors pour venir un peu maintenant sur Coinbase. Pour rappel je ne sais pas si on doit le rappeler. Mais Coinbase on parle plus tard de Coinbase. Mais c'est un exchange centralisé. Qui aujourd'hui je pense que c'est important de... Comment tu peux le définir dans le paysage des exchanges crypto ? C'est... Ouais. Donc c'est un des leaders du marché au niveau international. C'est le seul exchange qui est coté en bourse. Au Nasdaq pour être précis. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. De ce côté régulatoire, transparent. Et vraiment sécurisé. Tu vois, être coté en bourse ça implique qu'on a vraiment une transparence sur tous nos chiffres. Sur tous nos process. Et ça c'est quelque chose qui plaît à la fois aux particuliers et aussi aux institutionnels. Et justement ça me permet de venir un peu à la structure de Coinbase. On est non seulement un exchange. Mais on a donc cette offre pour les investisseurs retail. Donc par la plateforme d'exchange. Mais aussi par le wallet Web3 qu'on a développé. Mais aussi on a des briques très importantes sur la partie institutionnelle. Où on a tous les produits qui permettent aux institutionnels de naviguer le paysage Web3. Et notamment sur les ETF Bitcoin qui ont été validés aux Etats-Unis. On est la solution de custody pour 8 des 11 qui ont été validés en janvier. Donc il y a vraiment cette appétence des institutionnels pour Coinbase. Et après on a aussi une partie tournée pour les développeurs. Donc là c'est tout l'écosystème base notamment. La L2 qu'on a incubée. Et qui est vraiment là pour pousser les cas d'usage on-chain. Et vraiment permettre de donner le pouvoir aux développeurs. De construire les prochaines applications. Comme on sait que c'est vraiment par eux. Et avec eux qu'on va pouvoir avoir une génération globale des applications on-chain. Et pouvoir atteindre ce but d'amener un milliard de personnes dans les cryptos. Yes donc un layer to Ethereum qui je crois d'ailleurs a des très bonnes stats. En termes d'utilisation je crois qu'ils ont dépassé Arbitrum il me semble en avril non ? En termes de nombre de transactions ou quelque chose comme ça ? Là c'est assez impressionnant l'engouement qu'il y a autour de Base. Donc c'est vraiment très cool. Et donc toi tu es vraiment focus par contre sur la partie Exchange. Et pas sur les autres... Oui c'est ça. Moi je suis focus sur la partie Retail. Et après j'aide les deux autres équipes. Comme je suis un peu cette façade en France. Donc tu vois typiquement sur la partie Base on a organisé deux hackathons depuis le début de l'année. Et pareil j'aide les développeurs français à naviguer l'écosystème Base et à construire dessus. Mais mon focus effectivement c'est sur la partie Retail et notamment la plateforme d'Exchange. Ok. Et d'ailleurs tout à l'heure tu parlais d'acquisition. Ça va être quoi un peu ton plan pour vraiment cibler les utilisateurs français ? Donc c'est quoi ? C'est vraiment du média, de la presse média un peu spécialisée ? Des médias je ne sais pas type Cryptost, j'en ai du coin, The Big Oil etc. La presse un peu peut-être plus généraliste, l'affiliation, c'est quoi un peu la stratégie ? Oui. Effectivement ça va être une stratégie assez classique avec de l'acquisition média. Je pense que ce qui fait la force et qui va pouvoir nous permettre d'aller vers des médias plus classiques, c'est la simplicité d'utilisation de Coinbase. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui est souvent noté, c'est que si tu ne connais pas du tout en crypto et que tu atterris sur Coinbase, tu as vraiment l'impression d'être sur une plateforme d'une néobank ou d'une plateforme d'investissement digitale. C'est vraiment hyper fluide, hyper simple d'utilisation et hyper intuitif. Donc je pense que ça, ça va nous permettre aussi d'aller vers des médias plus traditionnels et d'atteindre une cible d'investisseurs qui ne sont pas encore dans les cryptos. Et d'ailleurs on voit des très belles tendances, je pense que tu es familier avec le dernier rapport de l'ADAN, mais on voit des très belles tendances en termes d'adoption en France. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de marge de progression là-dessus. Oui, d'ailleurs en parlant de ce rapport, je crois que vous aviez à peu près 10% de part de marché en France. Ce qui n'est pas mal du tout. Je ne sais plus d'ailleurs combien par exemple avait Binance et d'autres. D'ailleurs, en quelle position vous vous positionnez avec 10% ? En fait, dans le rapport de l'ADAN, il montrait qu'il y avait 12% des français qui détenaient des cryptos et que pour 22% d'entre eux, ils utilisaient Coinbase, mais pas exclusif d'utiliser différentes plateformes. Donc nous, on avait 22% des investisseurs crypto-français qui utilisaient Coinbase, ce qui nous plaçait deuxième, troisième position derrière Binance ou Crypto.com par exemple. Et d'ailleurs, pour toi, c'est qui les principaux concurrents de Coinbase pour la France ? Pour la France, il y a forcément plusieurs acteurs qui opèrent dans ce marché, donc les pure players dont tu citais le nom, mais aussi des sociétés fintech plus classiques. Et comme tu disais qu'on a vraiment cette spécificité d'avoir une expérience client très fluide, je pense que nos concurrents principaux sont vraiment plutôt ces acteurs fintech qui permettent à n'importe qui d'investir des cryptos assez facilement. M26, Revolut. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça, ça fait partie aussi de nos concurrents directs, ce qui est peut-être moins le cas par rapport aux pure players crypto, même si on a aussi tous les produits qui permettent d'accéder à tout le marché. Donc je disais, ceux qui ne connaissent pas grand-chose au crypto, on a la plateforme simple d'utilisation, mais aussi on a une plateforme advanced pour les traders un peu des gens ou les professionnels qui souhaitent vraiment avoir un outil de qualité avec tous les métriques et tous les outils de reporting qu'ils attendent. Et d'ailleurs, intéressant, je voulais en parler, la différence entre Coinbase et Coinbase Pro, qui est cette plateforme. Et Coinbase Pro, ça représente quel pourcentage de votre activité en France, VS Coinbase classique ? Je ne pourrais pas te donner les détails exacts, mais on a de plus en plus d'engouement autour de Coinbase Pro, qui prend de plus en plus de parts dans notre mix de revenus. OK. Et aujourd'hui, j'imagine que vous vous positionnez un peu comme l'acteur régulier. Binance, comment vous voyez par exemple Binance en France ? Je ne pourrais pas commenter exactement la position de Coinbase par rapport à d'autres acteurs. Effectivement, nous, la force qu'on voit dans Coinbase, c'est vraiment cet aspect régulation et confiance du marché, confiance des utilisateurs, et cette volonté d'être vraiment compliant en tous points. donc je pense que c'est quelque chose qui attire pas mal les utilisateurs et de plus en plus avec les dernières années qu'on a vécues. Et c'est aussi quelque chose qui augure bien pour par exemple l'adoption de Mika ou toute cette partie régulatoire où Coinbase est vraiment bien placée. Carement. D'ailleurs, par la petite anecdote, j'ai vu que KuCoin, l'exchange asiatique, a été blacklisté assez récemment par l'AMF. Donc ouais, est-ce qu'on va avoir une vague de blacklisting dans les prochains mois ? Et peut-être que vous aurez une carte à jouer aussi ? Parce que vous, tu parlais de Mika, comment vous vous positionnez par rapport à Mika ? Nous, pour le coup, Mika, on trouve que c'est une très bonne chose et je pense que c'est vraiment un outil d'attractivité pour l'Europe toute entière et que ça a un vrai impact pour les sociétés crypto parce que ça nous permet vraiment d'évoluer dans un cadre normé, ce qui n'est pas le cas par exemple aux Etats-Unis. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit en interne, on a des chiffres sur le fait que, tu vois, il y a deux ans, 40% des développeurs blockchain étaient basés aux Etats-Unis alors que maintenant, 40% des développeurs sont basés en Europe. Ce qui montre qu'il y a vraiment un peu un shift qui est en train de s'opérer de par, je pense, le cadre réglementaire qui est assez clair en Europe. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voit d'un bon oeil et qui nous permet de nous développer encore plus sur ces marchés-là et d'avoir vraiment un avantage compétitif en Europe. Et toujours en barre de Nika, il y a toujours la question sur des stable coins. Si je prends l'exemple d'Okex, chaque fois c'est l'exemple que je prends, mais donc pour les clients européens sur la plateforme, sur l'exchange d'Okex, toutes les paires contre l'USDT, donc le stable coin et l'USDT, ont été des IC, il me semble. Et vous, avec la Mika qui arrive, comment vous allez aborder votre stable coin ? Enfin, ce n'est pas votre stable coin, mais c'est vrai que... Alors, est-ce que tu peux rappeler peut-être la relation entre Circle et l'USDC, qui est le stable coin de Circle ? Et comment vous appréhendez la chose par rapport à Mika ? Oui, du coup, avec l'USDC, en fait, Coinbase est un investisseur, donc on a une relation assez privilégiée. Et c'est vrai qu'on a une vraie conviction avec l'USDC, sur le marché européen en tout cas, parce que Circle est vraiment dans cette même dynamique que Coinbase, d'avoir une relation privilégiée avec les régulateurs, d'être une monnaie régulier, et d'avoir un peu ce cadre strict qui l'entoure. Et elle est actuellement en bonne position dans les discussions pour Mika. Et je pense qu'on a un vrai boulevard qui est en train de s'ouvrir, avec effectivement les annonces de Tether le mois dernier, qui ne sera pas régulée Mika, qui permet vraiment à une monnaie comme l'USDC de s'étendre encore plus sur les marchés européens. Donc nous, on a une vraie conviction sur l'USDC, et on investit beaucoup dans les stablecoins comme nouveau moyen de paiement et comme nouveau moyen de transactionner entre individus. Et donc tu es confiant sur le fait que l'USDC va être, on va dire, Mika Compliance, ou c'est encore quelque chose qui est en discussion ? On est en bonne voie là. On est en bonne voie. Je ne peux rien confirmer ou décliner, mais en tout cas, tous les efforts sont mis pour être à temps. Cool, ça donne la direction en tout cas. Pour vous dire, sur l'ouverture de ce bureau en France, déjà, pourquoi Coinbase a ouvert ce bureau en France ? En fait, l'internation de Coinbase, ça a été quelque chose qui a été assez récent, qui a commencé il y a 2-3 ans. On est une société américaine, très bien implantée aux Etats-Unis, mais on constatait que 80% des revenus de Coinbase provenaient des Etats-Unis, alors que 80% des interactions crypto-on-chain étaient internationales. Donc vraiment, pour rester un peu fidèles à cette mission d'accroître la liberté économique dans le monde et d'amener de plus en plus de personnes on-chain, c'était forcément assez naturel qu'il fallait qu'on se tourne vers l'international. Et donc premièrement, il y a eu le Royaume-Uni, parce que c'était assez facile en termes culturels et linguistiques. Et ensuite, on a vu l'émergence un peu de marchés tier 1, qui sont des marchés stratégiques pour Coinbase, notamment la France, se développer. Et du coup, il y a vraiment cette stratégie, surtout ces différents marchés stratégiques, de construire des équipes et de pousser un peu l'adoption sur place. Et la France particulièrement, parce que ça a toujours été un marché assez important pour Coinbase. Aujourd'hui, c'est le quatrième plus gros marché globalement et le deuxième plus gros marché dans l'Union européenne, juste derrière l'Allemagne. Donc ça a toujours été un gros marché, même avant notre enregistrement AMF. Ok. Parce que c'est vrai que Binance, par exemple, ils ont ouvert leur bureau, c'était quoi, en décembre 2020, avec l'arrivée d'un vide-princé comme country manager. Est-ce que ça n'a pas donné envie à Coinbase à ce moment-là de se lancer ? Finalement, il y a eu 3-4 ans d'écart entre les deux. Oui. Effectivement, il y a eu un peu un délai. Après, la stratégie de Coinbase a vraiment été de faire les choses calmement, sereinement et de ne pas précipiter les aspects régulatoires pour opérer dans un cadre bien défini. Donc c'est pour ça que ça a pris aussi plus de temps pour qu'on arrive de la bonne façon. Ok. Et toi, tu es en contact régulier avec le CEO ? Vous vous êtes déjà parlé ? Je ne suis pas en contact régulier avec lui, pour être honnête. Mais on est dans des boucles communes. Mais c'est quelqu'un qui est assez pris et qui est très tourné aussi sur le produit. Vraiment, il a encore cette vision et cet aspect très opérationnel dans le produit où vraiment il croit dans cette vision, il croit dans le développement de Coinbase et de tous les produits. Donc il est très tourné produit. Et c'est quoi la vision justement de Coinbase côté produit ? Et même la vision globale pour l'année à venir ? Oui. Donc la vision globale, c'est vraiment de permettre l'émergence de tous ces écosystèmes d'applications qui viendront s'intégrer dans nos interactions au quotidien. Et ce, pour amener plus de liberté économique dans le monde, qui est vraiment la mission de Coinbase. Et donc du coup, niveau produit, comme je disais, on a cette plateforme d'exchange qui est un peu la porte d'entrée vers tout l'écosystème Web3, qui permet notamment de passer de fiat à crypto. et qui est un peu cette one-time shop pour un peu intégrer tout cet écosystème. Et puis après, plus tu avances dans ton parcours initiatique au sein du Web3, plus tu vas aller vers des produits comme le Coinbase Wallet qui vont te permettre d'interagir avec des dApps, plus tu vas interagir avec l'écosystème Base tout entier, si tu es développeur, vouloir construire sur Base. Donc il y a vraiment cette volonté de continuer à avoir cette porte d'entrée qui est la plateforme d'exchange, pour après intégrer tout un écosystème cohérent, fiable et régulé qui seront tous les différents autres produits qui s'intègrent. Alors récemment, OneNiche d'ailleurs, donc un exchange décentralisé, a lancé sa carte bancaire. Est-ce que vous, vous y réfléchissez ? C'est dans les tuyaux ? On a déjà en fait une carte bancaire. Effectivement, on a déjà la Coinbase card. Ah oui, je t'ai passé à côté. Oui, non, mais c'est vrai, oui. Mais effectivement, on n'a pas un très gros marketing autour de cette carte. Et c'est un des produits qu'on va de plus en plus pousser dans le futur. Mais effectivement, il y a eu des grosses annonces sur des cartes, notamment pendant la Paris Blockchain Week. Yes, top. Et par rapport à ton job, comment toi tu le vois évoluer ? Est-ce que tu es en contact régulier, on va dire, avec le régulateur par rapport à Mika ? Tu parlais beaucoup de l'aspect Compliance. Est-ce que tu parles beaucoup aux régulateurs en France pour justement que Coinbase soit dans le top des exchanges en France bien sous tout rapport, bien régulé ? Oui. En fait, sur la partie régulation, du coup, on a eu notre enregistrement à PSAN auprès de l'AMF en décembre. Et notre entité Mika qui va chercher l'agrément, c'est notre entité irlandaise. Donc moi, en soi, tu vois, je n'ai pas de sujet régulatoire direct. Forcément, je suis les différents sujets et je discute avec toutes les entités en France pour s'assurer qu'on est dans les clous des régulations. Ce sera différent. Donc c'est plutôt dans cette dynamique de suivi, de compliance sur le long terme et de discussion avec ces différentes entités, que ce soit la CPR, l'AMF ou même, tu vois, les Marina Ferrari qu'on a pu rencontrer pendant la Paris Blockchain Week pour un peu discuter de sa vision sur la scène française, sur la scène Web3, sur l'Europe et la place de Coinbase un peu sur ces différents niveaux. Donc c'est plus dans cette dynamique, effectivement, de discussion. Ça marche. Et donc tu disais que vous aviez un siège aussi en Europe à Dublin. Toi, tu vas du coup souvent là-bas et même souvent aux US et souvent en déplacement pour un peu faire le lien avec les autres équipes. Je vais plutôt à Londres pour être honnête parce que les différentes équipes avec lesquelles j'interagis sont surtout basées à Londres et puis aussi parce que c'est plus facile d'aller à Londres que du plein avec l'Eurostar. Mais après, comme je disais au début, comme c'est une boîte qui est très décentralisée, les relations sociales sont aussi très bien organisées en interne pour que ce ne soit pas un fardeau d'être en remote first. Donc je vais quand même à Londres pour voir les équipes en physique parce que ça fait toujours du bien d'avoir aussi cette relation sociale en physique. Mais non. Ok, ça marche. Comme on arrive bientôt à la fin d'interview, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose sur Coinbase ou sur ton expérience ? Une question que j'aurais aimé que tu me poses, c'est effectivement une bonne question. Non, peut-être le dernier point, c'est suivez les actualités Coinbase parce qu'on va annoncer des choses assez sympas dans les mois à venir et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous rencontrer dans les différents événements. On sera notamment présents à Bruxelles début juillet où on essaie de construire quelque chose d'assez sympa. Donc, hâte de vous voir là-bas. Carrément, on va en se voir là-bas. Comme, merci beaucoup. Merci à toi, Gary. Merci. 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 Merci.